Musique Alors à chaque print food, coach professionnel, master coach, préparatrice mentale de professionnels sportifs de haut niveau, hypnothérapeute, thérapeute, etc. Je fais l'accompagnement pour les personnes, les managers, les politiciens, les sportifs, etc. pour atteindre leur objectif, pour dépasser les limites, pour dépasser les traumatismes, pour renforcer la confiance en soi. Je fais aussi de l'exécutif coaching. Voilà, et derrière nous. La nouvelle culture de dépassement de soi, c'est la nouvelle culture d'être meilleur, de se dépasser, de renforcer sa confiance en soi. Les soft skills, c'est devenu, mouche, une tendance. Mais on a pris conscience que tout ce qui est orienté, la rapidité aussi maintenant. On est dans une ère qui est quand même rapide. Donc prise de conscience, il y a des solutions assez rapides pour se dépasser, pour atteindre ses objectifs. Nesco Lua Lui fonctionne par objectif. Donc c'est ce qui fait que c'est une habche cool tendance. Mais voilà, on va plus vers du coaching, qu'autre chose. La préparation mentale, elle a démarré un petit peu en Europe, etc. D'accord ? Mais pour le sportif, c'est l'une des meilleures solutions. Aujourd'hui, on a un niveau international, on a un professionnel de haut niveau. On a une préparation mentale, on a une prise de conscience. La différence entre un champion et un sportif normal, c'est le mental. Et le mental représente 80 à 90% des compétences réelles sur le terrain. Finalement, la différence entre les compétences, c'est la dernière ligne droite, c'est la force mentale, c'est ne pas céder à la pression, c'est avoir confiance en soi, dans ses compétences, ne pas être traumatisé. C'est la différence entre les compétences et les compétences, c'est ce qui fait la différence. Donc, il y a de plus en plus de sportifs, ils font appel à un coach mental, à un préparatoire mental. Malgré tout, on fait partie de l'Arabie, on fait partie de l'Aulénine et on fait appel à un coach mental, dans le cours en tout cas. Nous sommes avec beaucoup de footballeurs tunisiens, internationaux, professionnels. Nous sommes avec des footballeurs étrangers, dans la Ligue 1 européenne. Nous sommes avec des nageurs, avec des boxeurs, avec beaucoup d'athlètes. Je commence à avoir un joli portefeuille. J'ai grandi à la famille, j'ai travaillé avec les mails, moi-même, 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 moi-même. J'ai deux niveaux. J'ai mis à moi l'équipe qui s'appelle pour travailler avec l'équipe Kemel pour une mission, soit l'équipe, l'administration a travaillé pour un joueur ou deux, ou trois ou plus, soit le joueur en lui-même, quand il y aura les résultats, quand il y a un rapport de confiance qui est installé avec l'un des joueurs, ou l'un des athlètes, il fait un brouh, il prend conscience, il a fait un petit blocage, et donc il fait appel à mes services. Donc c'est l'actérée à des joueurs qui ont travaillé à l'équipe nationale, le staff médical qui a travaillé à l'équipe nationale, c'était en collaboration avec le docteur Chamli, qui a travaillé à l'équipe nationale, c'est lui qui faisait appel à mes services pour accompagner des joueurs pour des sorties de blessures, pour des blocages émotionnels ou mentaux. Alors, il y a pas mal de sorties de blessures, quand il y a un joueur, il t'adrabe, il y a le traumatisme de la blessure, il se donne à 100%, il se donne à 100%, il se donne à 100%, c'est un traumatisme que je traite avec l'hypnose. La gestion de stress, la gestion d'émotion, il se donne à des objectifs, il se donne à des championnats à Kouaïa, etc. La femme a pour la vie personnelle, la femme a fait appel à moi pour la vie personnelle, et on sait très très bien qu'elle est la vie personnelle, elle impacte la vie professionnelle et vice versa. On fait appel à moi aussi pour la communication, la gestion d'images, Il y a un peu de consulting à côté, je porte aussi une casquette de consultante. Il y a de tout, il y a de tout. Ce n'est pas une question de fragilité. Il y a des compétences mentales, il y a des compétences mentales. Il y a des compétences mentales, et il n'a pas été conditionné. C'est culturel, c'est pas propre pour les joueurs tunisiens. Les générations de l'Iqbal étaient un peu choyacassantes. On n'a pas la notion de compétition, tu dois être le meilleur, tu dois te dépasser, etc. Ça donne l'impression que c'est une fragilité mentale. Mais non, les joueurs, il suffit juste d'avoir un petit recadrage. On ne parle plus de fragilité mentale. Il y a un certain niveau professionnel. Ce n'est pas une maladresse, ce n'est pas une fragilité. Lorsqu'il s'agit d'une équipe, il faut toujours parler de la cohésion d'équipe. Il faut toujours parler du leader vestiaire ou du leader terrain. Il faut toujours parler de l'objectif commun. Il faut toujours parler de l'équipe. En termes de communication, en termes de cohésion, en termes d'objectifs communs, en termes de vision de l'équipe, il faut qu'il y ait un travail mental, il faut qu'il y ait un travail de cohésion d'équipe derrière. Et le fait qu'il s'arrête dans ma famille, c'est qu'il n'y a pas d'un travail mental. Mais il suffit juste de travailler sur l'aspect mental, sur la durée. Si ce n'est pas, il suffit de faire. Si on dit un déficit mental, en tant que Twins, est-ce que les joueurs sont visibles ? Les Européens sont visibles ? Est-ce que je suis sûr que les Européens y ne sont pas là ou non ? Est-ce qu'ils sont là ou non ? Est-ce qu'ils sont là ou non ? Est-ce qu'ils sont là ou non ? Est-ce qu'ils ont un des agents ou non ? Est-ce que c'est une idée reçue ? Les joueurs ne sont pas assez bosseurs, ils ne sont pas assez forts mentalement, je ne sais pas. Mais c'est un tout, il faut creuser à ce niveau-là. À mon niveau, je n'ai jamais dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il faut travailler en avant et en aval. Il faut creuser le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils sont assez visibles pour les Européens, nos joueurs ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Malheureusement, ils ne sont pas conseillés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Un joueur vient d'un certain milieu. allo weeds ou traine etc. Il faut jouer dans l'équipe principale en était plus remembered. Il n'a plus KöDR, donc on aérien. Il n'y a aucun odcーー. Il n'y a aucun encadrement mental. Il n'y a aucun encadrement de ce quiileyroom, de la vision, de la imagem better, de la notoriété qui a un certain impact. Ils restent ils s'ils sont entrés dans la vérité. C'est une illusion en plus. L'un, deux choses. soit tu pourrais vivre dans le monde avec les valeurs, soit tu pourrais vivre avec d'autres donc tu pourrais être le mentor, il y a tous des étrangers, etc. Mais la préparation mentale, effectivement, un préparateur mental, il accompagne, il aide le joueur sur l'image, il poste sur Instagram ou Facebook, il y a les relations, comment ça se passe, etc. Un poste peut se retourner contre lui, il peut y avoir un effet boule de neige et on a fait le impact d'être dans le terrain. Quand ils sont en place ou en place, en place ou en place ou en place, en place ou en place ou en place de préparation mentale à la chance de le défi, les joueurs deviennent en place ou en place et nous avons request que de sécurité et qu'ils aent strength, donc nous n'aident pas et qu'ils ont beaucoup de potentiel et de vérité, donc ils sont en place sur le terrain et sur le terrain mentale et en place sans le faire. Si vous ne vous sentez pas que nous trouvez les joueurs ne sont pas les joueurs en place. Neh, ils ne connaissent pas les entraînements dans les jammes. C'est un travail de fou. On ne devient pas champion par hasard, on ne devient pas le meilleur par hasard. Ma famille est chez Zahar, elle est en train de se faire.